Et bien le bonjour à tous les amis, c'est Mario Rowe et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 50 de Final Fantasy VII sur PlayStation 1. Donc nous allons reprendre notre fichier et c'est reparti. Donc pour la dernière vidéo nous avons fait un peu du freestyle, c'est vraiment ça, on n'a pas vraiment eu un objectif en particulier. Mais cette fois on va reprendre le cours de l'histoire et on va s'intéresser à la dernière zone du jeu, c'est-à-dire la Grotte Nord. Nous allons d'abord nous diriger vers le Haut-Vent qui se trouve à Junon. Au passage, on va faire coucou à l'arme émeraude, sans le provoquer, parce qu'on n'est pas encore assez fort pour ça. Voilà, on arrive tout prêt, on peut remonter. Nickel, on arrive quasiment à l'endroit souhaité. Donc on va dans le Haut-Vent. Avance, on va aller juste parler au copain. Allez, parlons au copain. Hé Claude, tu veux bien me dire que tout va bien ? Prendre un ton cool pour le dire, un ton normal ou ne pas le dire. On va prendre un ton cool. Tout va bien, Tifa. J'ai vraiment l'impression que tout va aller bien maintenant. Merci Claude. Mais de rien. Hé, 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 hé. Le temps te poursuit toujours, hein. Je tremble de tout mon corps et je me sens mal. Hein, tu te sens mal ? Bon, ça va aller. Mais quoi qu'il advienne, je ne pourrai jamais oublier. Je n'oublierai jamais ce voyage ni ces gens. Comme c'est mignon. As-tu vu la pièce Loveless ? On va dire oui. Ah vraiment ? Alors c'est parfait. Tous les étés depuis que je suis petit, je joue cette pièce. Je me souviens de l'avoir vue une fois. C'était l'heure de mon passage à Midgar lorsque je passais une interview pour être pilote. J'avais du temps libre et je me suis dit que je pourrais peut-être voir la pièce. Je ne suis pas un vrai amateur de théâtre. J'ai dormi pendant toute la pièce et je savais bien que ça se passerait ainsi. Mais la dernière scène, le gars à côté de moi m'a réveillé parce que je ronflais trop fort. Je ne me souviens donc que de la fin de la pièce. La soeur du rôle principal demande à son maman. Dois-tu vraiment partir ? Et le type déclare J'ai promis. Les gens que j'aime attendent. Je ne comprends pas, pas du tout, mais je t'en prie, fais attention à toi. Bien sûr, je reviendrai. Même si tu ne me promets pas d'attendre, je reviendrai parce que je sais que tu es là. Quand j'ai entendu ces paroles, je me souviens de m'être dit Hum, bon sang, qu'est-ce qu'ils racontent ? Mais maintenant, tu sais, en fait, je crois comprendre. Ok. Je m'appelle Nanaki, fils de Seto, je n'ai peur de rien. Ça va, ça va. Je m'appelle Nanaki, fils du courage de Seto, je n'ai pas peur de Sephiroth. Ok, lui, il essaye de se rassurer, c'est bien. Cloud, prends l'aérostat jusqu'à la grotte nord. Ce n'est plus le moment de voler. Notre champ de combat est maintenant sous terre. La porte vers le futur, ce n'est pas la lumière céleste, mais les ténèbres des profondeurs. Toujours porteur de bons conseils, Vincent. Bon, on va parler aux pilotes expérimentés. Et direction la zone finale du jeu, la grotte nord. Et hop, là, un petit tour sur la gauche. Et c'est bon. Nous y sommes. Allez, on descend. Aucune musique. Juste le bruit du vent. Apparemment, la seule solution, c'est de descendre en glissant. Ah ben, allons-y. Glissons-nous dans le cratère. Ok. Alors là, c'est pour revenir, à mon avis, au vent, cette sortie. Alors, cristal sauf. Qu'est-ce que c'est que cristal sauf ? Au revoir. Ah, ici. Enregistre dans grotte nord. Ah, donc, ça veut dire qu'on va pouvoir poser un spot de sauvegarde dans la grotte nord. Ça, c'est cool. Ok, ils sont invincibles. Raté. Mort N4. Ça a raté. Et il se suicide. C'est bien. Et ensuite, j'ai l'impression que je dois attendre qu'il ne soit plus en mode gargouille, là. Ouais, ben, la prochaine fois qu'on rencontre ses ennemis, je vais plutôt fuir, parce que s'il faut attendre qu'ils enlèvent leur état gargouille, là, pour pouvoir les taper, On va y rester pour deux ans, hein. Source de protection. Ça, c'est cool. Coucou, petit dragon. Allez, c'est cool, ça. Cloud gagne un niveau supplémentaire. Bien. Ok, un nouvel ennemi. Bon. Pas très dangereux, cet ennemi-là. Allez, Vincent gagne un niveau supplémentaire. Je vois qu'il y a un coffre et une matéria là-bas pour grimper. J'ai pas lu la suite. Appuie sur la touche OK. Ah ouais, d'accord, donc il faut appuyer sur la touche ronde si on veut grimper. Ok. Alors, on va continuer de descendre, hein. Juste pour voir s'il y a des coffres. Ok, retour de ces ennemis-là, donc on va fuir. Voilà, comme ça on perd pas de temps. En plus, ça donne pas beaucoup d'XP, donc ça va pas nous tuer. Ok. Attaque par l'arrière. Il nous lance des para-queuilles. Voilà. Deux remèdes. Ok, il y a des coffres à droite. Donc, il va falloir remonter. Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi un chemin qui allait vers la droite. Parce qu'on est arrivé dans cette zone. Donc, allons. Ok, retour de ces ennemis-là. Para-queuilles qui ratent. Transformation niveau plus 1. Ok, cool. Ah oui, je me souviens, j'avais mis cette matéria parce que, parce que, simplement, je voulais l'augmenter en XP, quoi. Allez, on continue notre descente. Sources de protection. Retour du dragon noir. Allez, c'est au tour de Tifa de gagner un niveau. Source spirituelle. Ah oui, c'est à mon avis pour revenir à là où j'étais. Bon, pas besoin. Source de pouvoir. Mais tout ça, j'ai, en fait. Je n'ai pas besoin. Source de protection. Ah ouais, non. Cet ennemi, là, je vais l'éviter. Parce que j'ai rencontré cet ennemi, si vous avez été attentif, au Gold Saucer. Je l'avais rencontré au Gold Saucer, au Battle Square. Et cet ennemi, il faisait hyper mal. Enfin, je ne sais pas s'il m'avait porté un coup, je ne m'en souviens plus. Mais il avait beaucoup de points de vie. Ça, j'étais certain. J'en suis sûr. Il avait beaucoup de points de vie, donc ça va prendre du temps. Non. Je préfère éviter. Ok, nouveau combat. J'ai à peine fait 5 pas. Ok, il y a un coffre à droite. Oui, je peux y accéder. Boisson de héros. À gauche, il y a une impasse. Bon. On va revenir sur nos pas. On va aller à droite, cette fois. Ok, on a chuté. Source spirituelle. Ok, nouvelle attaque par l'arrière. 3 matériatus qui viennent de gagner un niveau et il y en a une qui a été créée. Donc, l'une des trois est passée au niveau maître. Hop. On n'a pas trop le choix. On va aller par ici. Ah, j'ai loupé le coffre, là. À mon avis, c'était une autre ressource. Ce n'est pas grave. Je la récupérerai en off, sûrement. Voilà, on continue de descendre. Ah, tous nos camarades nous attendent. Allons les rejoindre. La route se partage en deux. Nous nous diviserons en deux groupes. Que choisis-tu, Cloud ? Gauche ou droite ? Je vais partir à gauche. Bon, alors je vais... Bah, arrête, je te confie la droite. Tifa, bah, comme elle est avec moi, elle vient à gauche. Red, tu vas à droite. Yuffie à gauche. K-Sit à droite. Et Vincent, t'es avec nous, donc à gauche. Et Sid à droite. Ah, reformer le groupe. Je vais prendre, donc, Tifa et Vincent. Maintenant, qu'aucun d'entre vous ne s'avise de mourir. Je dois retrouver Sephiroth. Je détruirai ce Sephiroth avant que quiconque ne parvienne jusqu'à lui. Oh, bon sang. Yuffie chassez de matérias pourrait bien être le dernier chapitre de Eternal Materia. Mouais, ok. Toute la vie présente sur cette planète, la vie même de cette planète, en fait, est entre nos mains. Effectivement. Je suis vraiment content de vous avoir rencontré, vous tous. Oh, il est émotif, maintenant. Eh bien, on dirait que c'est notre dernier gros boulot. On en aura fini. Bon, ben, comme c'est le centre... Enfin, où les deux routes se partagent, je propose de poser notre cristal sauf, là. Donc, pour pouvoir sauvegarder à tout moment. Alors, j'ai plein... Pardon. J'ai fait plein de 9-9-9-9. Donc, c'était les dégâts... Les dégâts max, en fait. Je n'ai pas pu faire mieux. Donc, on va se mettre là, par exemple, en plein milieu. Et donc, élément, on va poser le cristal. Créer un point d'enregistrement. Ouais. Voilà. Voilà. Ici, ce sera notre point de sauvegarde. Donc, nous, on part à gauche. Encore une fourche sur la route. Claude, de quel côté on doit aller ? Euh... Ben, moi, je propose qu'on aille en haut. Tifa est avec moi, donc, elle va en haut. Yuffie, tu iras vers le bas. Et Vincent, avec moi, en haut. Si j'avais su que cela allait se produire, j'aurais sauté plus tôt. D'accord. Attends, Sephiroth. Ok. Nouvelle zone. Source de magie. J'ai beaucoup de sources de magie. Euh... Je vais les utiliser. Source de protection, de pouvoir. On va peut-être les arranger par type. C'est pas mieux ? Je pense que si. Voilà. Source de pouvoir, protection, magie. Euh... On va mettre sur cloud. Source spirituelle aussi. Parce qu'en fait, je n'ai pas su augmenter magie et esprit. C'est un peu plus compliqué, en fait. Donc... Mais c'est pas grave. Nous, on est de gros bourrins. On n'utilise que la force et la dextérité pour taper vite et fort. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Ok. Contre qui tombons-nous ? Contre ce type. Ouais, d'accord. Euh... Peau magique. Donne-moi de l'élixir. Ok. On va te donner de l'élixir, mon pote. Voilà. En fait, pour vous expliquer ce monstre, il fallait lui donner de l'élixir et on peut le taper ensuite. Alors, restaurer niveau plus 1, prévention niveau plus 1. Ça, c'est cool. Parce que si on ne lui donnait pas de l'élixir, en fait, les dégâts, on n'en ferait pas. Tout simplement. Ok. Là, j'ai... J'ai fait une petite exploration sous l'eau. C'est cool. Remède. Nouveaux ennemis. On a des espèces de boules rouges, là. Wow. Les dégâts. Joli. Ok, je ne gagne pas d'XP, mais l'AP pour les matérias. Wow. Super MP qui a été créé. Ça, c'est cool. Et deux matérias d'invocation gagnent un niveau. Wow. Les Jill. J'en ai gagné 90 000. Et trois éters turbo. Oh, my God. Alors là... Je suis... Bluffé. Je n'ai pas d'autres mots. Je suis même estomaqué. Ok, donc là, il faut lui donner de l'élixir. Ah, merde ! Je me suis trompé. Je me suis mis un élixir sur moi-même. Bon, ben, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça a redonné les... L'MP à Tifa. Donc, parce qu'il me semble qu'elle n'avait pas... Enfin, elle n'avait pas tous ses MP. Alors, crée tout. Wow. Il y a pas mal de matérias qui ont augmenté, encore une fois. Éters turbo. Pas mal de Jill. Purée, j'ai l'impression que je suis tombé dans la zone où on reçoit pas mal d'XP et d'AP pour les matérias, quoi. Alors, on va aller par ici parce que je vois une matéria au bout. Matéria bouclier. Bouclier. Voyons voir un peu ce que ça fait, cette matéria bouclier. Après, vous allez me dire, mais ça fait un bouclier. Quel con. Ben oui, ça équipe la magie bouclier. Mais j'ai l'impression que là, le bouclier, on ne peut pas l'utiliser. Mais si elle gagne un niveau, je pense qu'on pourra. C'est un peu comme Ultima, quoi. C'est le même principe. Ben écoutez, là, parce que... C'est vrai que là, j'ai... Non, j'ai pas de matériel et tout. Donc, super HP MP ici, c'est maître. Donc, ça, c'est cool. Bon, alors, le coffre qui est là-bas, je ne sais pas... Ouais, c'est bizarre. Je ne sais pas aller le chercher. Ok, nouveau ennemi. Ok. En aucun cas dangereux. Alors, comment on peut récupérer ce coffre-là ? À mon avis, il faut de nouveau passer sous l'eau. Quelque part, je ne sais pas, mais... Ok, encore un nouvel ennemi. Bonjour, toi, créature... Créature bizarre. Rater. On reçoit collir. Ça, c'est cool. Ok, il y a un coffre ici. Boisson de héros. Je récolte pas mal de boissons de héros. Alors, euh... Ah, mince, j'ai fait le tour pour rien, je crois. Non. Je peux pas aller dans l'eau pour aller chercher le coffre ? Ici, peut-être ? Non ? Non, j'essaye, hein, parce que, bon... C'est jamais. Ok, là, nous avons... On donne deux types qui demandent des élixirs. Donc, on va faire un... Et deux. Voilà. On donne double élixir. Ouh, là, la comète a été créée. C'est cool ! C'est cool, ça. Comet a été créé. Donc, cette matière et comète... Ouh, là, où est-ce que je vais ? Ok, on retrouve notre petite bouboule rouge, là, qui donne uniquement de la paix. Est-ce que je peux descendre par ici, peut-être ? Ah, voilà, j'ai pas aller sous l'eau. Et ça m'amène ici au coffre. Nickel. Garde impériale. Voyons voir. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut équiper ? Garde impériale. Garde impériale. Ah, il est ici. Il est là. Garde impériale. Voyons voir. Ça me donne six son orifice. Ça booste ma défense, ma défense magique. Mais mon pourcentage de défense et pourcentage de défense magique reviennent à zéro. Ah non, c'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Si ma défense magique et mon attaque magique est à zéro, bof, quoi. Allez, on continue. Ouais. Ah, là, je vois une matéria. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Moi, je l'ai repérée. Oh non, de nouveau cet ennemi-là. Non, 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 non. Laisse tomber. Laisse tomber. Je n'ai pas envie. T'as beaucoup trop de points de vie. T'es long à tuer. Voilà, quoi. Non, je n'ai pas envie. Allez, j'ai envie de me casser, là. Cassos. Merci. Alors, on va aller récupérer cette matéria. Matéria magiouée. Ah, donc ça veut dire qu'on peut faire une double magie. Je suppose. Ok, lui, ça va. On peut le gérer très facilement. On va aller par là. Ok. Alors, il y a un coffre ici. Source de chance. Ok, il y a une autre sortie là. Une autre sortie là. À mon avis, je crois que les embranchements se rejoignent tous ici. Tous les chemins se rejoignent ici. Dis donc, on est un peu en retard. J'ai réussi à arriver jusqu'ici, alors je ne pars pas. Ok. C'est le centre de la planète. Peut-être. Voilà. Ah oui, voilà. Nous y sommes. Eh, Claude. J'ai trouvé ceci en chemin. Source de rapidité. Ok, cool. Voilà, Claude. Il a trouvé une source de protection sur son chemin. On va parler à Red. Claude, regarde ce que j'ai trouvé. Source spirituelle. Kate Seat. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Elixir. Vincent, il était avec moi. Mais on va quand même lui parler. Ce n'est pas si mal de se retrouver avec vous. Et toi, Yuffie, qu'est-ce que tu as trouvé ? Quoi ? Quoi ? Tu n'as rien trouvé ? Tu n'as rien trouvé du tout ? Bon, ce n'est pas grave. Donc, on descend... Si on descend, on va vers le centre de la planète. Donc, non. On ne va pas le faire. Pas tout de suite, en tout cas. Parce qu'en fait, si on allait vers le bas, vers le centre de la planète, c'est là où se trouverait notre ami Sephiroth. En fait, c'est vraiment le combat final qui nous attend juste là-bas. Mais bon, on ne va pas le faire dans cette vidéo. D'abord, je vais prendre le chemin que Yuffie a pris. Parce que, vous voyez, elle a laissé pas mal de choses. Et Terre Turbo. Reçu Megatous. Une Materia. Source de rapidité. Bon. Materia Megatous. C'est quoi ça, Materia Megatous ? Je vais peut-être l'équiper sur Vincent. Parce qu'il a pas mal de Materia. Super Magie, Léviathan, Gjata, Alexandre, Bamizero, Ramu. On va le mettre à la place de Ramu. Donc, Megatous. Attaquer tous. C'est bien, ça. Ça, je veux bien. Magiway exerce le pouvoir magique simultané. C'est fort, ça. C'est très fort, même. Je me demande si on va pas le mettre à la place pour Cloud, quoi. Il peut faire Double Ultima. Ça peut être comique. Élémentaire de base. On a plus besoin de ça. Élémentaire de base. Allez, on va mettre Magiway à la place. Comme ça, il peut faire Double Ultima. Ça risque d'être joli. Double Ultima sur tous les ennemis. Oh, la valeur que ça va faire. Voilà, je remonte tout. Reçu Potion X. Oh, non. Le retour de ce... De ce... Drôle de monstre. Je sais pas ce que c'est, en fait. Mais... Il a beaucoup... Beaucoup de points de vie. Alors. Ok. Bah oui, tant qu'à faire, on va... On va bien vérifier que tout a été pris. Ok, là, il y a un drôle de robot. Ok, 7200. Qu'est-ce qu'il nous fait, le petit ? Ok, il se protège, là. Bon, bon. Vous savez quoi, les gens ? Là, nous sommes à plus de 30 minutes de vidéo. Donc, on va pas tarder à arrêter. Tiens. C'est bizarre. Ouais, je me disais bien, je voyais une matéria bleue, là. C'était... C'était bizarre. On le voyait pas très bien. Mais j'ai bien fait de... De m'arrêter. Alors. Et donc, la matéria s'appelait Opposition Magie. Pourquoi pas. Allez, un nouveau colire. Vaccin. Ça, c'est cool. Et Terre Turbo. Allez, pourquoi pas. Why not. Donc, comme je disais, on est plus à 33 minutes, là, maintenant. Donc, on va, en fait, retourner vers le point de sauvegarde qu'on a placé. Comme ça, on peut aller sauvegarder et s'arrêter là. Oh non. Purée, celui-là, il... Il est persistant. Mon maître veut vous... Voir. Il a envie de vous tuer. Mais d'abord, je vais faire un petit détour par là. Voilà. C'est cool. Et donc, en fait, j'ai remarqué, je ne sais pas, vous, à mon avis, je pense que vous l'avez remarqué, que maintenant, l'attaque de Vincent ne s'appelle pas Attax. Il s'appelle Furimax, maintenant. Elixir, ça, c'est cool. Ce sera pour nos amis, les espèces de peau magique, là. Oh purée, c'est pas possible, ça. Il nous refait son comeback, celui-là. Claude, magie oué, élément oué. C'est bien, hein. Allez, hop, on se casse. Ok, on revient ici. Donc là, à droite, c'est le chemin que nous avons emprunté. Oh là 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 là, mais c'est pas possible, celui-là. C'est pas possible. Franchement, il peut pas nous lâcher. Non, non, non. J'ai l'impression que... Que cet ennemi, il a... Il nous aime. Il nous aime. Ouais, regardez, il s'approche de nous, tout doucement. Il n'attaque pas. Et moi, je prends du temps pour fuir. C'est dingue, ça. Alors que j'ai une dextérité maximale. Allez, on revient par ici. Voilà, point d'enregistrement. C'est cool. Limite... Attends, j'ai restauré, hein. Là, voilà. On va restaurer tout le monde. Voilà, nickel. Donc, on va enregistrer et s'arrêter là. J'espère que cet épisode... Cet épisode-là, donc, Vous aura plu. C'est pas très français, ce que j'ai dit. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Là, c'est mieux, je pense. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu, À laisser un commentaire et à partager si vous le souhaitez. J'espère, donc, vous revoir pour la prochaine vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, bien sûr. C'était Mario Hero. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut !